Messieurs, dames, pour de vrai, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce jeu, parce que pour de vrai, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie. Ça vaut vraiment la peine, je commence déjà ma critique comme ça en vous parlant franchement. Vraiment, c'est incroyable, c'est une très belle expérience, je le recommande déjà à tout le monde ce jeu-là. Mais messieurs, dames, si vous voulez en savoir plus, on commence maintenant la critique pour Banishers Ghosts of New Eden. Wow, quel magnifique jeu et Banishers Ghosts of New Eden. Vraiment, messieurs, dames, retenez les développeurs Dontnod si vous ne les connaissez pas encore. Ce sont les mêmes devs qui ont créé la franchise Life is Strange, l'excellente histoire du jeu Vampire et le très beau jeu Juicent. Oubliez Ubisoft comme étant la seule compagnie française ou la meilleure de France. Retenez bien ce que je dis, Dontnod et Focus Home Entertainment sont officiellement les meilleurs de France et vont devenir numéro 1 d'ici les 5 prochaines années à venir. J'ai été très surpris que Ghosts of New Eden ne fut malheureusement pas un énorme succès pour les devs et Focus Home. Ce jeu a tout ce que vous voulez. Une histoire super intéressante, des combats assez fun pour ne jamais vous ennuyer et les enquêtes sont excellentes, mais le plus cool sont les choix et conséquences qui ont un impact direct sur l'histoire du jeu et des personnages autour de nous. Le problème avec ce jeu, et c'est le plus important à mon avis, c'est que je n'ai pas vu beaucoup de marketing pour Ghosts of New Eden. Je ne comprends pas pourquoi Focus Home Entertainment n'ont pas mis beaucoup d'argent là-dessus et à mon avis, c'était une grosse erreur de leur part, mais bon, parlons un peu de l'histoire du jeu. Je ne me souviens pas si quand la dernière fois que j'ai été autant investi dans l'univers, les personnages principaux et tout le reste dans un jeu. Je crois que la dernière fois fut le reboot de God of War et God of War Ragnarok. Bien sûr, je ne peux pas comparer les deux, car Ghosts of New Eden est un jeu double A et God of War est un vrai quadruple A. Mais dont Nod commence à se rapprocher de plus en plus des jeux triple A, à mon avis. Banishers Ghosts of New Eden nous présente deux personnages du nom de Red et NTA, qui sont des bannisseurs, soit carrément des chasseurs de fantômes. Ici, oubliez les aspirateurs comme dans Ghostbusters. Ici, on parle de vraie magie, de vraies incantations et de pouvoirs surnaturels. Dès d'entrée de jeu, nos deux protagonistes seront amenés à chasser un fantôme dans la ville de New Eden, qui se trouve en Nouvelle-Angleterre durant la colonisation de l'Angleterre aux États-Unis. Mais l'histoire est plus que de la chasse de fantômes. Le jeu traite sur des sujets très sérieux et porte à réflexion sur la vie et la mort. En tant que bannisseurs, nous serons amenés à régler des cas de hanties, soit des personnages dans notre monde qui sont hantés par un fantôme, esprit ou parfois un fléau, soit un être très maléfique qui cherchera vengeance sur cette personne. Ce sera donc à nous de décider si la personne en face de nous mérite notre aide, ou voir même si nous décidons de bannir et donc de tuer cette même personne pour les actions qu'elle aura commises. Nous sommes le juge et le bourreau dans ce jeu. Chaque décision aura un impact direct sur l'histoire de Antea et de Red. Comme je ne veux pas spoiler pour vous le jeu, disons juste que Red sera le personnage que l'on contrôle, tandis que Antea nous apportera son aide avec de la magie et des conseils lors de nos enquêtes. Mais si nous décidons de tuer des innocents, cela nous servira à faire un choix irréversible, mais ce sera à vous de décider de ce que vous voudrez faire. Les jeux des développeurs Dontnod n'ont jamais été reconnus comme étant les plus beaux jeux sur le marché. Bien ici, avec Ghost of New Eden, ils se sont grandement améliorés, surtout au niveau des cinématiques. Je veux dire, wow! Je suis vraiment super impressionné, surtout que le dernier jeu que j'ai joué des devs était Vampire, et bien que j'ai aimé l'histoire du jeu, bien les graphismes étaient un peu vieux, mais dans Ghost of New Eden, les graphismes sont tout simplement magnifiques. Cependant, pour ce qui est du gameplay en général, ça se sent qu'ils sont toujours des développeurs de type AA. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour moi? Pas du tout. Combien de compagnies de nos jours qui se disent AAA nous sortent des graphismes tirés de la PS3, ici c'est l'histoire qui fait le jeu comme un bon jeu de PlayStation et de leurs exclusivités si populaires. Sauf qu'avec Ghost of New Eden, pas besoin de posséder une PS5 pour y jouer, et c'est excellent pour tout le monde. Pour ce qui est de la jouabilité, et bien c'est là que tout le fun du jeu s'y trouve, en plus d'une histoire intéressante, bien son gameplay est simple, mais grâce à une excellente progression au niveau des compétences et de nouvelles attaques, je ne me suis jamais ennuyé, mais pas une seule fois. Pour les attaques, nous aurons des coups rapides, des coups puissants, un pouvoir appelé le bannissement qui pourra presque one-shot nos ennemis, et plus loin dans le jeu, des armes à distance comme un fusil. Ça c'est juste pour notre perso Red, tandis qu'Anthea, elle, elle utilisera différents pouvoirs pour nous aider avec des types d'ennemis précis. Les combats ne sont pas la plus grande force du jeu. Tout comme vampires, nous allons être portés à faire différentes enquêtes, et ici, comme nous sommes des chasseurs de fantômes, ce sera des cas de hantise. Certains personnages seront hantés et traîneront avec eux soit de la culpabilité, de la haine, des remords et d'autres émotions. À cause de ça, cela créera des esprits qui les hanteront, et bien que certains seront méchants et d'autres gentils, ce sera à nous de comprendre ce qui s'est passé dans leur vie, et utiliser nos rituels qui sont, ma foi, très cools à utiliser. En gros, pour plusieurs enquêtes différentes, on va pouvoir faire des rituels, et pour les faire, il va falloir recueillir différentes ressources nécessaires sur le site du rituel. On a trois choix de rituel. On peut sélectionner le champ d'écoute qui nous montre un souvenir de l'événement qui s'est produit à cet endroit, la manifestation forcée où un fantôme ou un spectre apparaîtra, et une invocation de fléaux où on forcera un esprit maléfique à se montrer afin de le battre et de le renvoyer au royaume des morts. J'ai trouvé cet aspect du jeu super intéressant et original. L'immersion d'être un vrai chasseur de fantômes était présente grâce à ce genre de choses, grâce au rituel et à nos enquêtes de fantômes ou d'événements surnaturels. J'ai remarqué également que le level design était tout simplement impressionnant pour un jeu AA, car voyez-vous, il n'y a absolument aucun temps de chargement dans Ghost of New Eden. Faites juste la comparaison avec Starfield dès les derniers jeux sortis par des gros studios avec leur temps de chargement ridicule. Ici, j'en ai jamais vu. Dontnod ont utilisé le même système que dans la franchise God of War. C'est-à-dire que quand on passe d'une zone à une autre, notre personnage franchira des murs afin de se rendre à destination, donc l'immersion ne sera jamais brisée. Tout comme quand on accède à notre menu de compétences, quand on franchit une porte, il n'y aura jamais de temps de chargement et c'est tout simplement impressionnant pour un jeu du genre. Vraiment, il fallait que je souligne ce genre de choses que même les grosses boîtes ont maintenant de la misère à faire de nos jours, donc bravo à Dontnod. Vous pouvez compter plus de 30 à 40 heures de jeu pour Banisher's Ghost of New Eden, même plus si vous désirez explorer différentes zones et chercher des trésors dans la région de New Eden. Vous ne serez jamais forcé de faire tous les cas de hantise, mais je le recommande à fond. Vous allez adorer les missions offertes et beaucoup vous marqueront l'esprit. Vous trouverez souvent des livres ou des papiers qui expliqueront le lore de ce monde ou de l'information sur certains personnages, mais ce que j'aurais vraiment apprécié, c'est d'avoir un genre de lexique ou codex pour les différents fantômes ou esprits avec lesquels on se bat. Comme ça, ainsi, on aurait pu en apprendre plus sur les différents types de fantômes ou esprits et ce genre de choses. Je trouve que ça aurait été une très belle addition à un jeu où notre travail est de chasser des fantômes à la Ghostbuster. Maintenant, passons au point fort du jeu. L'histoire est tout simplement incroyable. La relation entre Antea et Red, les différents personnages dans les endroits qu'on visitera, les mini-histoires dans les cas de hantise que l'on doit résoudre, vraiment tout était parfait ici. L'histoire vous fera réfléchir sur la vie et la mort, le bien et le mal et surtout l'émotion humaine en général. Une des plus grandes forces du jeu est décidément les enquêtes slash cas de hantise. La recette est un peu similaire que celle dans le jeu Vampire. On fait une enquête sur la vie de certains PNJ, puis à la fin, on décide de leur sort. Que votre décision soit bonne ou mauvaise, vos choix auront des conséquences directes sur la fin du jeu, voire l'histoire en général. J'adore ce type de jeu où chaque décision compte énormément. Et avec Ghost of New Eden, les développeurs Dontnod prouvent encore une fois qu'ils sont les maîtres en la matière au niveau des jeux indépendants. J'ai trouvé que dans le jeu, chaque PNJ, important ou non, avait sa propre personnalité. Des conversations intéressantes et que je vais me souvenir pendant très longtemps. Je n'ai jamais été ennuyé par une conversation ou une autre et chacune aura été unique à mon avis. L'écriture des textes a très bien été travaillée et ça se voit énormément. La durée de vie pour Ghost of New Eden, pour un jeu indépendant, est tout simplement excellente. Comptez ici plus de 50 heures de jeu, voire plus, si vous voulez terminer le jeu à 100%. Sincèrement, ça en vaut largement la peine de le faire. Vous aurez plusieurs cas de hantise à faire par région, des trésors à découvrir, la mission principale, des esprits de type fléau à vaincre pour gagner plus de compétences. Bref, le jeu est très complet et 50 heures de jeu, bien c'est suffisant pour avoir énormément de plaisir dans un jeu d'action narratif. À mon avis, Banishes Ghost of New Eden est le meilleur jeu des développeurs Dontnod. Meilleur que Vampire, Life is Strange ou autres franchises. Ghost of New Eden est magnifique lors des cinématiques. Les cas de hantise sont ultra intéressantes et le monde en général m'a donné envie d'en savoir plus sur ce qu'est un bannisseur, comment on devient un chasseur de fantômes et ce genre de choses. Bien que Ghost of New Eden n'a pas l'air d'un grand succès commercial, j'espère énormément que Dontnod fera une suite ou un prequel dans lequel on pourra jouer notre propre bannisseur et recevoir une formation et etc. À mon avis, ils détiennent vraiment un diamant entre leurs mains et j'espère sincèrement qu'ils le savent. Même si les ventes du jeu n'ont pas été exactement à quoi ils s'attendaient, Ghost of New Eden est un excellent jeu. Maintenant, voici les points négatifs. J'ai remarqué que la musique n'est qu'un simple loop par moment, c'est-à-dire que la musique s'arrête après un certain moment puis elle recommence par elle-même et tout ça en boucle. C'est chiant et ça démontre que les devs ne se sont pas cassés la tête pour la musique en général. Dans l'ensemble, ce n'est pas très grave mais c'est quand même quelque chose que je voulais souligner. J'ai souvent remarqué également qu'il y avait des coupures de son entre la musique et certaines cinématiques. Ce n'est pas encore dramatique mais quand même, le jeu est sorti depuis un petit moment et il n'y a pas de patch ou d'updates encore qui ont réglé le problème. Donc prenez ça en note si vous désirez acheter le jeu. Banishers Ghost of New Eden est un très bon jeu et c'est bien dommage qu'il n'ait pas été joué plus que ça. Du moins d'après les statistiques sur Steam, peu de gens auront joué au jeu. Cependant, je tenais absolument à en faire une critique. Ce jeu a une histoire incroyable et juste pour l'histoire, le jeu vaut la peine d'être acheté à mon avis. C'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Banishers Ghost of New Eden est un gros 9 sur 10. C'est un des meilleurs jeux indépendants que j'ai pu jouer dans ma vie. Oui, c'est à ce point. J'adore les jeux d'action narratifs à la God of War et ici, j'ai ressenti la même chose au niveau de l'histoire. Dans God of War, l'histoire ultime est la relation entre un père et son fils. Ici, c'est entre Antea et Red qui sont tous les deux amoureux et ça parle d'un sujet sérieux, soit la vie et la mort. La morale de ce jeu est que bien que les fantômes, les esprits ou les spectres existent, ils sont toujours là à cause de l'être humain. Qu'ils soient bons ou mauvais, les esprits ne sont que le résultat des décisions qu'une personne aura prises et qui lui aura coûté la vie ou parfois par jalousie ou par haine. C'est une belle réflexion qui m'aura permis de comprendre qu'à la fin de la journée, nous sommes tous fautifs de quelque chose et c'est à nous d'apprendre à vivre avec nos choix et bien sûr, nos conséquences. Merci à Dontnod pour cet excellent jeu et j'attends impatiemment la suite de votre très bon studio. Et voilà messieurs-dames, je recommande à fond Ghost of New Hidden, c'est un excellent jeu des studios Dontnod. Allez l'acheter tout de suite si vous avez un peu de sous et surtout si vous avez le temps pour jouer à ce jeu. Messieurs-dames, merci d'avoir regardé ma critique. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Ici, on fait des gaming news, critiques et top 10. Et messieurs-dames, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je suis en vacances en ce moment. Je profite de la belle vie à la plage et malheureusement, je ne pourrais pas faire des critiques pour Dragon's Dogma 2, Alone in the Dark et Rise of the Running. Mais quand je reviendrai au mois d'avril, vous pouvez vous attendre à voir des critiques sortir sur ces jeux-là. Donc messieurs-dames, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!